Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle version Enfin une version qu'on a déjà un peu plus ou moins vu C'est le ArcX Bourreau, Tornade, Sarsity Glass Une version qui est toujours très très forte dans la méta actuelle Donc elle était très forte la méta précédente Parce que ça a tué GolemDX hier, ça a tué Golem Et du coup c'était fort Mais là ça marche toujours parce que ça tue toujours Golem Ça tue toujours GolemDX, ça se débrouille Contre plein d'archétypes Ici on a Jules qui nous a contacté, Jules il est jamais tenu Sur la chaîne, il a fait top 1fr Il était top 100 ladder quand il nous a contacté Donc là il est top 100 ladder Ce qu'on va faire, c'est qu'il va tout nous expliquer dessus Déjà il joue une version qui est propre à lui, il joue une version avec le chevalier Il a des cartes qui sont niveau 12 en plus Donc pas forcément les plus dérangeantes Mais un peu quand même, il joue avec 3 cartes niveau 12 Il a fait top 1fr, on va aller faire du super défi Et ensuite on va racheter du ladder pendant qu'il nous explique absolument tout Sur l'ArkX Bourreau, Tornade, Roquette C'est parti Encore même chose, je vais tempo, je vais attendre C'est pas grave de Ligue De LXRX, c'est pas grave Faut attendre, faut tempo Là je vais Tornade et je vais juste prendre les gobelins avec le chevalier Parce que j'ai pas la bûche Bon je viens de réaliser que j'avais pas mon micro qui était activé C'est pas grave, on entendra ta voix à toi Désolé, j'ai réalisé en fait Ils m'ont entendre que ta voix à toi Ah c'est pas grave Alors ici du coup t'as ton chevalier Ok donc il est sur un bourreau Bah avec le bourreau Tornade non ? Je me dis que s'il a une roquette Ouh c'est un séisme Ok Bon bah je vais poser l'ArkX après Je l'ai en dernière carte et j'ai raté mes squelettes C'est pas grave Ouais parce que ça peut être super embêtant ça Le séisme pour toi Ouais séisme c'est pas du tout un bon matchup Encore une fois tu s'il te le pas vite du tout Donc souvent c'est un problème Ouais c'est avec le séisme Après là il a un peu forcé Là j'ai juste Je vais pas forcer plus Je vais juste défendre Ça devrait mettre quelques fléchettes C'est ça, des petites fléchettes qui passent quand même T'as quand même les dégâts de la bûche également Donc ça c'est vraiment bon également aussi Et mon bourreau évidemment je l'avais pas posé fond de map Au début je savais pas s'il avait roquette ou séisme Mais par sécurité le bourreau jamais derrière la tour Ou alors faut attendre que le sorcier de las prenne Bah voilà lui typiquement il le fait Faut attendre que le sorcier de las Parfois prenne les sorts Souvent contre des decks géants Contre des decks golems La défense typique ça va être chevalier, sorcier de las Et s'il a l'envie de mettre un sort Et bah derrière il y a le bourreau D'accord donc tu gardes vraiment le bourreau après Voilà les gobelins c'est pas grave Je les tempo j'ai que le chevalier J'attends encore une fois Surtout qu'il a séisme donc je vais pas me précipiter Je vais pas poser mes cartes Exactement ouais Donc c'est peut-être un match dans lequel tu vas devoir Finir par faire du grattage roquette Je sais pas Ouais souvent souvent là on va être sur de la roquette Normalement je devrais pouvoir défendre Donc on va souvent être sur de la roquette Voilà il m'offre une bûche Ouais exactement Toujours 84 dégâts qui sont bons à prendre Là le bourreau il est vraiment Du coup je vais pas en mettre le bourreau fond de map Alors qui que c'est toujours en vie ça fait plaisir Ouais il a fait tellement mal Ton sort s'il a quand même Ah non presque Il a presque Ouais presque Allez fléchette Fléchette Voilà si il a séisme Ce qu'il va falloir faire C'est en fait accumuler des bourreaux Parce qu'il pourra pas les gérer du coup Très mauvaise tornade d'ailleurs Ouais c'était bizarre C'était super bizarre Après son séisme est embêtant quand même Même là Mais ça va il va tomber Oui 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 c'est très embêtant Oh t'as le lock T'as le lock Il faut savoir se servir du fait Que du coup le séisme Il ne tue pas les troupes quasiment Enfin j'ai L'article c'est très sensible Mais les troupes beaucoup moins Donc il faut se servir du coup T'as parté de rocket bûche Oui oui Je suis juste en train de cycler ma bûche Je l'ai juste après Donc je vais pouvoir rocket A l'aise On se dit que séisme Clairement séisme C'est pas un bon matchup de base Mais il faut s'en servir Et du coup jouer beaucoup beaucoup plus Le sorci de las et le bourreau Parce qu'ils vont être beaucoup plus difficile à gérer Il est pas rare que j'ai deux bourreaux Devant un art x Juste pour le protéger C'est très con Mais souvent je vais avoir deux bourreaux Parce qu'il va pas savoir les gérer Donc en général il va devoir Valkyrie Il est souvent tenté de Valkyrie Mais du coup l'art x Il passe de l'autre côté C'est ce genre de move Qui fait que souvent Avec le tiebreaker Ça peut passer Ouais je vois Ok Super intéressant Tu expliques super bien Jules Je sais pas ce que vous en pensez Vous N'hésitez pas à dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais en tout cas je suis très Très impressionné Par ton level d'explication Alors ici Tu as quoi en main de départ J'ai sorcier de las Art x Et bûche squelette Donc je vais sorcier de las Je vais garder les squelettes Parce que Pour l'instant je pense que c'est du spam bridge Ou quelque chose comme ça Ok Pareil un spam bridge Avec l'archi magique en plus C'est pas super comme matchup Parce que j'ai rien pour l'archi magique Et j'ai rien spécial pour l'électro Ouais Archi magique t'es vraiment mettant sur ce deck Je trouve aussi Oui oui Ouais vraiment Ok poison Donc on sait que c'est une version poison Pas une version foudre Ouais ça m'arrange beaucoup plus Parce que je peux garder mes troupes sur le board Le bourreau fait beaucoup plus du travail Contre la version foudre Et notamment le cavabellier foudre Ouais c'est dur Je dirais même que C'est presque un mauvais matchup Parce que la foudre Et le cavabellier En fait ça tue le bourreau Et c'est juste horrible Voilà il a mis le sort Donc je le mets le bourreau Ouais et puis là Il met un royal ghost dessus Donc il y a sur mon pk en plus Je pense Souvent souvent il pk sur le bourreau Je vois souvent ça Là du coup je vais roquette Ok On va se prendre un retour quand même T'as les squelettes tu vas prendre la tempo Ouais je gisappe pas C'est pour ça que je les mets à droite Voilà Mais quel joueur Oh mon dieu Moi je J'étais souvent à l'envers Le move quand je joue De deck Donc Je aurais quand même pas zap A cet endroit là A sa place Mais Ok Je pense que c'était peut-être un petit peu tôt Peut-être qu'en fois un Comme ça De deuxième volet C'est peut-être un peu tôt Ouais et puis il l'a mis haut C'est pour ça que le placement optimal Le squelette c'est pas celui-là Donc Ouais c'est vrai Mais ouais je joue pk sur un autre compte Du coup souvent je zappe Les squelettes Ça m'arrive souvent de faire le move inverse Donc Ouais Un petit pre-shot Ça se passe toujours Par contre l'arche magique à gauche Et c'est ça le problème T'es obligé de répondre instantanément Là je vais pas forcer plus Normalement ça devrait passer Oui il va mourir Ouais il va mourir Il va mettre un chevalier C'est juste histoire de le protéger Parce qu'il a plus le pk Hum Ouais ok il remet une bouleuse Je vais juste le laisser faire le taf Et encore une fois je vais défendre Je vais tempo Je le mets du côté fait Parce que là j'ai envie de kip oison en fait Là je veux kip oison Et je veux partir ensuite de l'autre côté Bon il met un pk du coup tant pis Ça marche pas Tu n'es pas dans cette dette Ok L'arche magique à gauche Encore une fois l'arche magique Qui va vraiment bloquer Si le pk prend l'agro ou quoi Ouais clairement il carait la game L'arche magique Vraiment dur ce matchup Au moins tu le tombes L'arche magique ça réussit à le finir C'est déjà ça Là je vais juste mettre une petite bûche Et je vais partir en arch-x Vu qu'il a Vu qu'il a mis le poison Il part à gauche c'est pas grave J'ai le bourreau pour le coup Ok Je vais garder les squelettes à droite C'est important Tant pis pour la gauche Oh c'est pas le bon barbare qui a pris Ouais t'es obligé de la bûche C'est pas grave je vais pas forcer L'arche magique encore une fois Que je vais devoir défendre Tellement dur Ok Je mets un bourreau à droite Pour qu'il parte à droite Ah Ouf Ah l'arche magique encore une fois C'est vraiment bien joué C'est le zapp Ouais Ah l'arche magique c'est vraiment Un énorme problème C'est clair Puis on voit Il le sait en face Il le reconnait Il en use et abuse Il y a rien à dire Bah figure toi que je pense Que ce replay là Ça va potentiellement être Un des plus intéressants Enfin pas replay Mais ce live Ça va être un des plus intéressants De la vidéo Parce que ça permet également De montrer que Bah il y a des matchups Qui sont vraiment durs Et que c'est ok en fait Si des fois vous galérez Oui c'est ça J'ai essayé de type de l'élixir A la fin Je finis pas du tout L'élixir ou quoi Mais j'ai essayé de type de l'élixir Pour contre-attaquer Avec un archix Parce que j'ai pas d'autre choix Contre pk L'arche magique Qui fait vraiment énormément le travail Mais non Après je pense que J'ai quand même pas super bien joué Mais ouais non Le pk c'est pas forcément facile à gérer T'as rien pour réellement Prendre l'aggro A part le chevalier Les squelettes Ça fait trois fois pas le taf Surtout contre un zapp Donc Ouais c'est clair C'est clair Puis ouais Moi aussi j'aurais lutté Mais j'aurais perdu Contre l'arche magique La roquette Tu peux rien en faire A moins que j'ai vraiment l'adversaire Te fasse un cadeau Mais s'il le fait pas Je te laisse relancer Je te laisse relancer Mais souvent quand il fait un cadeau Bah ça a plus de partir Sur un bourreau bûche Ou quoi Bien sûr Pareil J'ai pas la bûche J'avais pas bûche J'avais pas squelette Le bourreau c'est pareil Ça avec une troupe Je vais m'en servir Pour contre-attaquer Si j'ai le choix Entre une roquette Et un bourreau Notamment si la roquette Prend pas la tour Je vais partir sur un bourreau Parce qu'il va permettre De contre-attaquer derrière Notamment dans un match-opposant On est sur un lock-bait J'ai toujours pas ma bûche Donc on va arc-x Ouais ok Sinon je rabuche Vu que le fût était passé Bah là tu vas quand même la tuer Malgré la roquette Ou pas ? Non tu vas juste mettre 2-3 flechettes Je pense pas Je pense qu'il était un peu loin Il était un peu loin C'est ça Je vais quand même mettre les squelettes S'il protège C'est pas très grave Parce que j'ai perdu des pv de l'autre côté Je pense pas qu'il le protégera Ouais c'est sûr Ouais non Ok Il récupère le fût dans 2 2 cas Maintenant j'ai ma bûche Et ma tornade Ouais Il a mis en roquette Donc je vais partir sur un bourreau Ouais c'est intelligent Très mal à les joues Un golem de glace C'est étonnant Donc il a récupéré son fût Je vais mettre la tornade ici Je la vois Oui oui Là c'est clair Qu'il était bien à l'extérieur D'art Ok Je vais le laisser Ah il a bûche Je vais l'art x Pour forcer une roquette Ouais Comme ça je mets des dégâts Du coup tu mets des dégâts Et en plus il doit gérer le chevalier Il a quasiment plus Oh non Oh mais non Mais 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 Putain roquette ça a retiré 1% des HP de l'art x Bah il a surtout raté sa roquette Ouais C'est il joue C'est il joue C'est il joue Aïe 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 Mais oui C'est contre logbait C'est contre roquette Il faut pas hésiter à mettre Chevalier Alors pas un chevalier tout seul Faut qu'il y ait quelque chose En l'occurrence un dart Mais un chevalier avec un art x Juste derrière Ça va bloquer Il a TDE S'il a une TDE Qu'est-ce-là Et ça va souvent forcer une roquette Mais du coup vu que c'est roquette Il a pas envie de rajouter quelque chose Et s'il rajoute rien Et bah l'art x Connecte pas mal de dégâts C'est ça Et puis là en plus Ton chevalier il devait être défendu Donc il aurait dû remettre un gang C'est ça Ouais c'est ça Je fais exprès que le chevalier Il avance un peu Pour éviter que la roquette Prenne le chevalier avec Ouais c'est ça Faut bien faire gaffe à ça Bon là il va tenter un cycle Pour rattraper Ah ouais ok Il tente quand même J'aurais give up Moi c'est comme ça Je give up en charge de jeu Ouais bah give up pas Tu give up toi des fois ou pas ? Franchement c'est très rare Il m'arrive Ah raté Il m'arrive fréquemment de le remonter Justement notamment A l'aide d'un bourreau Ou d'un sorcier de las Quand il gride un petit peu ses sorts A la fin C'est à ce moment là Souvent que le sorcier de las Ou le bourreau Va faire le travail Parce qu'il a plus de sorts Pour les gérer Et souvent des fois Il va essayer de paniquer un peu Celui là est derrière Et du coup dans ces cas là Bah c'est là que je vais tirer Le maximum de value Mais c'est difficile T'as aucune gêne à parler Et jouer en même temps Mais tu fais ça déjà ? T'as déjà fait ça dans ta vie ? C'est ouf ? De manière générale non A part quand je discute Mais non De manière générale Je suis plus dans le silence C'est incroyable N'hésitez pas à dire Team musique Team son musique Et moi personnellement C'est silence C'est ouf Ah bah c'est vrai qu'il y en a qui jouent avec de la musique Alors ça je sais pas comment ils font non plus Moi je peux pas J'en ai pas mal qui me disent Ah moi il me faut de la musique pour me concentrer Non Je sais pas comment ils font Moi je peux pas non plus S'il y a de la musique Je suis dans la musique Tu vois je pense à deux trucs Mais Ok j'ai l'impression Ouais c'est ça Normal Ouais je vais en faire une dernière en SD Ouais c'est parti Une petite dernière en SD Après on part sur du ladder Nickel Tornade 12 Buche douche Quelette 12 Tornade ça me gêne pas trop Pour être franc Buche Techniquement ça me gêne pas A part quand je perds à 6 PV J'ai bien le seum Ça m'arrive Voilà Faut le dire ça arrive Et Squelette Par contre c'est un énorme problème Je veux dire déjà de base Cimetière c'est assez compliqué Cimetière généralement C'est des art kicks défensifs Mais dès que l'art kicks offensif Va avoir un agro sur Un chevalier Une valetie Un boulice C'est très compliqué J'ai quasiment que la buche Les sorciers font pas vraiment le travail Donc c'est souvent compliqué cimetière Et avec des squelettes 12 Ouais Parce que pour ceux qui savent pas Quand il y a une différence De un niveau entre les squelettes Du coup ils ne se tuent pas Les uns les autres en fait Il faut deux coups Au squelette 12 Pour tuer un squelette 13 Là je vais art kicks Parce qu'il a joué un mineur Donc un mineur ça va être des decks Assez rapide Donc soit c'est du sapeur Valkyrie Soit c'est du ballon Mais c'est des decks Contre lesquels Globalement Je vais être plus agressif Dès que j'ai une troupe devant Parce qu'il va galérer un peu plus A les défendre Exactement Donc si on est sur du Valkyrie bourbois Valkyrie ballon Ou les versions Jeans squelettes Je ne pense pas trop De jeux en squelettes En ce moment Donc je ne pense pas Ouais mais c'est revenu Aujourd'hui C'est pas une surprise C'est revenu A haut taux d'utilisation Aujourd'hui Ouais j'ai vu J'ai vu après Jeans squelettes C'est pas mauvais Contre art kicks Non plus Ouais ouais Ok Chaudillé Nickel Très bien joué Ouais bah il doit savoir Que j'ai tornade Moi je vais lui refaire la même Ok Ok Il doit avoir Valkyrie Du coup Ok c'est Valkyrie Voilà bien joué Il l'a mis tôt le ballon Et parfois ils hésitent un petit peu Sur le ballon Ils le mettent un peu tard Et à ce moment là C'est game breaker Je le roquette Et c'est fini Parce que là j'y pensais aussi Roquette Je me suis dit roquette Roquette Puis s'il te manquait un délex Enfin il te manquait vraiment pas grand chose Mais il te manquait un délex Ouais ouais Bah en x2 En x2 typiquement Ça m'arrive souvent Quand il met sa Valky Et genre Une demi seconde Une seconde après Le ballon Souvent je roquette Et à ce moment là En plus ça prend parfois La Valkyrie Donc Ouais clairement En tout cas en 2.9 C'est ce qu'il faut faire Faut pas hésiter Ouais Ouais bah même en 2.9 Ouais il faut le faire Après en 2.9 Il y a aussi l'option De jouer double tesla T'essayes de protéger une tesla Et tu cites un autre arc x Oui Tout à fait Avec une autre tesla Et du coup avec deux tesla Souvent une bdf Ça suffit largement Ouais Bah là encore une fois Je vais jouer tempo Je sais que les ballons Je peux les défendre Ouais Ok nickel Arc x midel Ouais ça va bien tempo Tout ça Là il met un mineur Directement sur ton arc x Donc il a vraiment envie De tomber l'arc x Et bah le ballon Il me gêne pas Je vais le mettre Sur la tour du roi Ouais ce que j'ai l'air Je peux le mettre sur la tour du roi Là C'est ce que j'ai demandé Si t'allais activer le roi ou pas Mais parfait Bah oui Nickel Ok parfait Ça tombe à gauche Et là je vais mettre Un arc x défensif Pas offensif Parce qu'il a récupéré Sa valkyrie Il a récupéré son Son bourreau Donc je vais essayer D'en installer un Il a pas de gros sort Ça le gêne énormément Donc encore une fois Je prends mon temps Je suis en pause Je vais pas essayer De me précipiter Ouais t'as raison Il faut pas Et là J'ai pas d'arc x Cycler Pas du tout J'ai squelettes Et sur c'est de l'arc Encore avant Je peux pas du tout Cycler un autre arc x Je me disais C'était pas un bon play De roquettes Son bourreau Qui t'est collé à la tour Bah C'est tentant Mais voilà Ça C'est plus tentant Quand même Ouais Parce que je sais Que j'ai l'arc x Il va pouvoir s'en occuper Ouais Ouais Clairement De toute façon Il remettra pas de coups Ici Il va mourir Voilà Puis ouais La règle de tiebreaker Souvent m'avantage Donc ça va Ouais je vois ce que tu veux dire Et de nouveau La petite bûche qui gratte Mine de rien Ça fait la différence aussi Tous ces petits grattages Ah ouais Tu fais un deuxième arc x def Ok Ouais Bah vraiment Faut prendre son temps Avant de s'installer Enfin Prendre son temps Avant de D'installer un arc x offensif Je veux dire On va juste gérer le bourreau A gauche avec des squelettes Ouais Nickel C'est des espars Qu'il doit y avoir Dans les yeux de ton adversaire Et là je vais partir Ça va peut-être Le surprendre Là je peux roquette Si il met Valky Ballon Je sais pas Ou bourreau d'ailleurs C'est possible On va attendre De voir Bah du coup Je vais bourreau tournade Ouais ouais Il fait mieux Tranquille Ah ça connecte un peu Oh il y a encore Heureusement Le ballon a mis le coup Ouais ouais Parce que sinon Il était pas bien là Miguel là Il était triste C'est long Miguel Et voilà Ça va t'as regretté De nouveau Ouais non là Il fallait pas par contre Non ça Bon à limite Je laisse taper ton ballon Je m'en fous Il tape C'est pas grave On va juste protéger S'il met un bourreau Mais Il va peut-être Mettre une Valkyrie Voilà Il l'a pas mis trop loin Sinon j'aurais Tornade la Valkyrie Ça m'arrive souvent aussi J'ai récupéré Tornade Oh là 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 Tellement bien joué Et en plus t'es confiant T'es sûr de toi Quand tu fais ce genre de play C'est impressionnant Waouh Ah ça c'est des match-up Que je joue assez régulièrement En ladder J'en vois souvent Au début C'était même pas si simple Parce que bah Même si tu te dis Oui T'as bourreau Sorser de la Tornade C'est facile Et bah pas tant que ça Parce qu'une Valkyrie Balance Ça va très vite Sur un art-kicks Notamment en foin C'est pour ça qu'en foin Je pose quasiment pas D'art-kicks Je suis quasiment pas agressif En foin Je joue juste en pot Parce que je sais qu'en foin 2 Je suis très bien Et en foin 1 C'est le moment où je peux perdre En fait Jouer agressif C'est la meilleure option Pour perdre en foin Donc non Ok Ok Simplement Énorme Franchement énorme Je sais pas dire vraiment Ce que vous avez pensé Dans les commentaires Pour l'instant Du niveau de jeu de Jules Mais je suis super impressionné Je kiffe à fond J'espère que vous kiffez également Et on est parti du coup Pour aller faire La petite partie en ladder De fin de vidéo Je te laisse lancer Quand tu veux en ladder Ah 2.9 Enfin ça va être dur ça Ouais à 2.9 par contre C'est très mauvais Très 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 mauvais Ouais parce que moi je vois pas Comment tu le gagnes Oh c'est GR C'est GR Ah On essaie de pas prendre de coup C'est raté Ah t'as dit essayé Je sais pas Souvent le gire Je sais pas pourquoi T'as beau le reculer Il prend toujours le coup Même en plus Ouais à partir du moment où il est lock S'il a le bout du monde Il le met quand même Ouais Ok t'as un délex d'avance Bah après encore une fois Là il a mis BDF Il a un deck assez cycle Donc ça a l'air d'être le Ouais je vois qu'il y a le deck c'est Bah c'est Valkyrie, Fournaise C'est quoi ça ? Bah il y a une version aussi Mini Pk Archer Donc c'est soit la version Valkyrie Soit la version Mini Pk Ouais ok Puis évidemment il y a une Fournaise Parce que Fournaise c'est EPS Bah voilà encore une fois Bah je veux jouer défensif Et BDF ça m'arrange Vraiment Peut-être le meilleur sort Que je puisse me prendre Là s'il m'agère à gauche Je peux Bourreau Ok c'est la version Ah ok La Rochère va passer devant Donc c'est bon C'est clair On va essayer de tout gérer ici Que ce soit à gauche Comme à droite Oula Oula Chevalier Ah la bûche qui permet Ah qui gagne Qui gagne Qui gagne C'est le chevalier Ah il y a une test C'est le chevalier Il y a une test sur en face Non mais c'est très mauvais le chevalier Tout de même En fait je l'ai mis Parce qu'il y avait plus Les archers en face Il y avait plus les barbares Pour faire une bonne value BDF je sais qu'il avait pas forcément Envie de BDF sur ça Ouais Donc voilà Ok Mais encore une fois Ça tempo Ça coûte pas cher Je m'expose pas avec ça Ouais ouais Il y a son GR en main Il joue de petits ça On pour rappelle Il joue plus zap Plus double de feu Ouais c'est pas forcément facile Le problème Ça va même pas être son triple sort Le problème ça va être Le cycle GR BDF Barba Je l'arrête pas À peu près comme ça Mais barba évidemment Il va aller split Mais il meuf Dès que tu veux remettre Comme il gratte ça Je partir à gauche Du coup Ouais bien sûr Du coup il va poser un instant de GR On le sait Ok il re BDF Comme quoi Je pose un archer Il pose deux BDF C'est pas moi Qui cycle le plus vite ici Non clairement pas Donc il va donner mon archer C'est dur Si vous dites Mais pourquoi il agresse pas là C'est parce qu'il se prend un GR instant Il y a les barbares qui tampon Et du coup C'est très compliqué Voilà Je vais prendre un bon gratage sort Ouais mais il peut aller plus vite que toi Ah oui oui Je vais essayer d'installer J'installe l'archerx à gauche Pour être au plus près de l'autre archerx S'il pose un GR Bah il va gérer un stand c'est sûr C'est le cas Oh le bourreau qui va lui mettre un petit tarif quand même Voilà Comme quoi le GR qui tombe C'est pour ça Il faut toujours placer l'archerx offensif Au plus près de l'archerx défensif Pour qu'il puisse mettre Un maximum de patate Là je pense que je vais m'ouvrir à la bûche Malheureusement Oui oui ça c'est sûr À la bûche je sors Spell cycle Depuis tout à l'heure il fait que ça Et puis il a raison Si je joue pas de chèpe comme ça Tu peux rien faire Ah la BDF c'est pas mal Ouais Bon là ça aussi c'est bien joué Il a pas besoin de le mettre du même côté Il a juste à recycler Et voilà Ah non Ah j'ai connecté mais non Ouais non mais ouais C'est ça Non c'est Spirapart Très bien joué de la part de l'adversaire ici Qui avait un très bon matchup Et qui a su comment le jouer De façon à ce que tu n'es pas le droit de jouer J'espère que c'est pas du 2-9 non plus Mais décidément Les matchups sympas un peu Ouais bah du coup voilà Pour en faire la liste Après là je peux rocette Simmerkicks Pour en faire la liste Les mauvais matchups globalement Ça va être C'est le cimetière Bah les mauvais matchups justement C'est séisme cimetière 2.9 Pour les citer Ouais Les bons matchups globalement Bah ça va être golem Molosses géants tout ça Ouais Après il y a quelques exceptions encore une fois Ah c'est le cimetière je prends très cher Les squelettes je peux pas les poser Ils servent à rien Ouais c'est clair Des géants avec mousquetaires Ça va être beaucoup plus compliqué Parce que le mousquetaires je peux quasiment pas la sniper P.K. de manière générale Le P.K. classique C'est un très très bon matchup D.K. archer magique C'est beaucoup plus compliqué C'est plus compliqué ouais c'est clair Foudre c'est excellent Ouais et puis les golems d'élixir Évidemment où t'as un bon matchup Ouais golem d'élixir très très bon Bon il y en a plus autant qu'avant Mais ça reste très plaisant C'est super archer magique Tour à bombe c'est difficile Très difficile non ? Euh ça va Non franchement ça va Parce que là tu vois typiquement Ça va être un matchup Où je vais pouvoir cycle roquettes Et où lui il pourra pas vraiment cycle en retour D'accord A cause de l'archix en fait La menace archix Et justement c'est exactement pareil Pour le deck Le deck qui est en ce moment Un petit peu full sort là Roquettes poison tout ça Ouais ouais Ça va être un deck Sur lequel je vais pouvoir en fait Cycle roquettes Ouais En faisant attention hein Evidemment mais Je vais faire cycle roquettes Mais où lui ne pourra pas vraiment le faire en retour Parce que sinon il a une menace d'archix Qui peut Ouais je vais essayer Pas super bien défendre quoi Si je protège bien mon archix Il va y avoir une grande menace Ok Bon ici je vais tu le défends Donc ouais le nouveau deck Avec pas mal de sort Ouais voilà Ouais je trouve incroyable hein ce deck Le deck avec plein de ça Bah j'ai vu pas mal de gens jouer J'ai joué contre Morton Qui l'a joué Mais ouais c'est pareil Il est spécial Ouais ouais Pour moi ça me paraît vraiment pas être un deck Il est incroyable Alors à gauche il y a un parti en cimetière Là par contre Ouais je me doutais du cimetière Par contre du coup tu fais une belle Une belle bûche Je suis obligé de prendre très très cher C'est très compliqué C'est compliqué Et encore une fois cimetière Bah j'ai pas grand chose Encore une fois la roquette Ça fait rien du tout Ouais Ouais c'est chaud En plus c'est vrai que tu as la roquette Et tout ça Ça va chercher justement les bourreaux Là j'ai des matchups pour la roquette Mais elle n'est pas très utile On a l'impression qu'elle sert un petit peu à rien Qu'il vaudra mieux une BDF Ouais mais après quand tu mets la BDF T'auras des matchups pour une femme C'est ça Bon j'ai raté la tournade Mais je m'envoie avec Oui ça change rien Je l'ai posé en me reculant Le cochon roquette aussi Plutôt à mon avantage Ah t'as la tournade ? Evidemment Tu vas qu'à moins 5 ou pas ? Ouais ça va Y'a pire Ici justement c'est le bourreau cochon Valky roquette C'est plutôt un bon matchup Mais en l'occurrence c'est pas du tout ça Ouais ça c'est du bon bridge femme avec cochon D'accord Georges il a pas le temps Ah bah Après là je suis redescendu Donc y'a moyen que je croise des decks C'est assez étrange Ouais un petit sorcier C'est vraiment du bon bridge femme avec des familles je pense C'est possible possible Juste avec elle descend Ouais elle est l'arc là Là t'as un bourreau là-dessus Ah il a pas pris le C'est pas grave je vais tanker Et je vais partir à gauche Ok t'as 2 Dlex de plus Là il va voir un cochon direct ou bourre Normalement je l'ai bien placé pour que le bourreau croise Voilà Très très bien joué Il y a la mienne en troisième parce que j'avais pas l'élixir pour la bûche Mais avec ce positionnement là Instante Bah là du coup Je lui laisse rajouter c'est pas grave Il se met en mal d'élixir Mais voilà avec ce positionnement là du chevalier en fait Ou n'importe quelle troupe d'ailleurs Le bourreau en face il va croiser Ce que je dis c'est croiser l'arc x C'est à dire qu'il va tirer une fois trop à gauche il va pas toucher l'arc x Et le coup d'après il va tirer trop à droite il le touchera toujours pas Et c'est comme ça J'ai pas besoin de faire gaffe où tu lui ai posé le chevalier la première fois Un peu dans le coin supérieur Ok En fait par rapport à l'arc x dans le coin supérieur Côté bord de map Un petit peu devant Ça marche avec la plupart des troupes Ça marche très bien avec un gdg Par contre le cochon là tu l'as tourné de tour du roi Mais tu aurais pu tourné de middle Tu aurais pris 0 dégâts Oui bah je l'ai tourné de tour du roi par sécurité Parce que souvent je me dis que je l'ai tourné de middle Mais il m'arrive de mes clics il faut être en Du coup Et puis comme là je suis en train de discuter Oui oui mais bien sûr Là il a mis pas mal d'ailex Donc je vais juste Je vais pas trop rajouter Je vais juste mettre l'esculette à droite Je vais pas trop rajouter Je vais tanker et je vais partir maintenant En contrepoche J'ai plus beaucoup de pv mais c'est pas grave Il s'est mis dans le mal Oh il a beaucoup forcé On va refocus sur l'électro Donc l'électro va être là Ouais très très bonne bûche Très bonne bûche j'ai d'appart Ok Mais il n'y aura pas le temps de recycler une deuxième boule de feu De recycle Par contre là tu pourras pas finir non plus Ah yes j'ai raté Ah il faut le bûche ? Oui oui j'ai une bûche Normalement elle finit avant Elle finit avant ? Oui elle finit avant ! T'as pas de pression toi mais moi je l'avais là Bah la bûche qui a poussé le cochon Donc j'étais un petit peu moins serein Mais je sais que la bûche va plus vite que le cochon Oui bah ouf Par contre j'avoue que j'ai mis une tornade Pour protéger l'artx absolument niob Ouais Effectivement il a beaucoup forcé Et c'est vrai que t'as eu le bon réflexe de pas Je savais que derrière je pouvais normalement finir au sort Donc c'est pour ça que j'étais pas trop Je préférais la tornade offensive quitte à la rater Et ne pas l'avoir en défense Parce que derrière je savais que je pouvais finir Ça me cause pas trop de problème Parce que de toute façon Même si je réussis la tornade Si je finis pas au sort Je sais que j'ai perdu Donc je préfère tenter une tornade offensive Pour protéger mon artx C'est toujours mieux que de la voir en défense En défense elle servira à rien Il met une bdf et c'est fini Ouais clairement Et puis c'est vrai que tu dois le laisser vraiment te mettre des dégâts T'as accepté des dégâts pour repartir en contrepêche Sinon t'aurais jamais pas eu l'occasion d'aller Bah j'ai analysé J'ai regardé son deck Il a le cochon Il a le bûcheron Il a les gardes Il a le prince ténébreux Il a bourreau électro Et en gros il a que des troupes au sol Il a deux sorts et six troupes au sol Donc je peux pas me permettre d'agresser comme une retarde C'est pas possible Ouais 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 Non mais bien sûr bien sûr Très très bien joué de ta part J'espère que vous avez kiffé en tout cas Énorme au niveau de jeu De la part de Jules Qui nous a montré du grand archix Archix Je sais pas comment ça s'appelle ce deck Je sais même pas qui l'a créé d'ailleurs Bah je crois que cette version là Pour l'instant j'ai vu que j'étais tout seul à la jouer je crois Après il y a vraiment des versions très proches J'ai vu des versions où à la place du sorcier de glace Il y a un esprit de gel Mais j'aime moins parce que du coup il y a que le bourreau Ouais et bah voilà justement ça manque Donc voilà J'aime bien vraiment le double Le combo sorcier de glace bourreau J'ai pas trop eu l'occasion d'expérimenter Parce que j'ai pas croisé de mollusse ou de géant Ou quoi que ce soit Mais vraiment le sorcier de glace va vraiment servir à tempo Et abeille un petit peu les sorts Notamment quand il y a un chevalier, des squelettes en plus Et une fois que le sor est passé C'est là que le bourreau arrive Notamment quand il y a du golem Il y a beaucoup de golems roquettes en ce moment Il faut pas bourreau Il faut sorcer de glace Le deck il fonctionne pas sur un Je mets un bourreau Je cycle un autre bourreau C'est trop cher C'est pas possible Ouais non c'est clair Tu peux pas les cycler T'as raison C'est vraiment très intéressant Ce conseil que tu donnes ici Sors tes glaces dans un premier temps Et ensuite seulement De mettre la troupe qui fait vraiment les dégâts Qui va vraiment découper tout le pêche Et qui va te permettre de repartir en contre-pêche Avec un arch-x Ouais c'est ça Comment t'as pu jouer Genre faire Souvent tu vas partir en def T'as ton bourreau Et après seulement tu renvoies l'arch-x Une fois que t'as le bourreau C'est ça Il m'arrive souvent aussi De mettre l'arch-x S'il y a un sorcier de glace Je veux dire le sorcier de glace C'est excellent avec l'arch-x Ouais Parce que ça Bah voilà Ça va tampouer les troupes Qui vont essayer de dépop l'arch-x Ou de tanker Bon les troupes qui tankent Généralement Soit il les met assez éloignées Parce que le but c'est qu'elles prennent pas de dégâts Et à ce moment là Souvent je peux tornade Si j'ai pas besoin de ma tornade d'ailleurs Soit il les met coller à l'arch-x À ce moment là Le sorcier de glace Va bien pouvoir aller tampou Et l'arch-x va pouvoir caler son DPS Énorme Ok Bah c'était très très clair Très très clair Merci beaucoup à toi Jules Pour la vidéo Et bien merci à toi pour l'invitation Bah c'était un plaisir Alors je vous souhaite à tous évidemment Une excellente journée Et surtout Prenez bien soin de vous N'hésitez pas à aller checker d'ailleurs Le twitter de Jules Vous avez toutes ces informations Qui sont en description Si vous avez des questions à l'habituel N'hésitez pas à les poser On essaiera de répondre au maximum à vos questions